Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui on va voir ensemble les messages que je peux vous transmettre avec l'oracle des miroirs pour commencer. Donc bien évidemment c'est du général, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui ressort comme message par rapport à la personne de votre coeur. Donc c'est parti, on se concentre et je demande, bon elle est tombée toute seule, bon. Alors quand ça tombe comme ça c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, on vous dit qu'il y a un retour pour certaines personnes suite à une séparation. Voilà vous êtes sûrement en distance, peut-être même en silence radio avec votre autre. On vous dit qu'il y a un retour, ouais, distance, vous voyez, donc là séparation de distance, ok. Donc là on parle bien d'un retour avec la personne de votre coeur, ok. Super. Allez, go. S'il vous plaît les guides, quels sont les messages ? Bon, on parle bien d'un homme ici, mais vous adaptez, ça peut être une femme, mais on parle bien ici d'un retour d'un homme, du retour d'un homme, donc la personne de votre coeur. Allez, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages par rapport à votre autre ? Quels sont les messages par rapport à votre autre ? Oh, et bien, bon, là il y en a trop quand même, j'avoue. Donc, encore une fois, si on n'a pas compris, bon, ben là, on a la confirmation, quoi. Et en plus, on va vers une évolution, c'est magnifique. Allez, s'il vous plaît, les guides, ils sont à cas aujourd'hui, on dirait. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont besoin de messages ? S'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui sont en séparation avec leur autre, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme message ? Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides ? Allez, quels sont les messages pour les personnes qui sont en séparation ? Ok. Ah, super, on me parle d'une femme, de miroir magnétique. Ok. En dododèque, on a la naissance, le nouveau départ. Alors ici, on me parle donc de vous, si vous êtes une femme, donc la consultante, messieurs, vous vous transposez si vous êtes un homme. Comme on l'a vu dès le départ, on parle bien d'un retour, avec la personne de votre cœur, suite à une distance. Peut-être y a-t-il aussi de la distance géographique. Mais ici, on me parle bien, ici avec le miroir magnétique, on me parle de forte attirance, d'attirance mutuelle, d'attirance magnétique. Il y a une très forte attraction qui se passe entre vous et cette personne, malgré cette distance. Donc, de toute façon, on a bien vu en tout début de tirage, on nous l'a confirmé deux fois, merci les guides, qu'il y aurait un retour de votre autre. Voilà, suite à cette distance. Avec le bateau, on vous dit également que cette personne avance. On vous dit que les choses bougent. Les choses se mettent en place tout doucement, mais ça bouge. On me parle de trahison, ici, donc peut-être que c'est une personne, peut-être que vous vous sentez trahi. On me parle de blessure, de trahison. Peut-être que par rapport à cette distance que cette personne a prise, du coup, vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti un petit peu rejeté. Donc là, on parle bien. Donc, vous ressortez tous les deux. C'est quand même incroyable, regardez. Vous ressortez tous les deux. Donc là, et en plus, oui, vous ressortez tous les deux. Et oui, il y a une très forte attirance. Une attirance mutuelle. Donc, malgré cette distance, quelque part, je dirais que ça a fait du bien à votre autre. Ça lui a permis de se poser, de réfléchir. C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, on me dit. Peut-être aussi que, voilà, avec la carte de l'étranger, on parle aussi de distance. Peut-être que votre autre habite à l'étranger. Peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être beaucoup de distance qui vous sépare. Ça, ça arrive. Ouais. En plus, on parle de séparation. Donc là, on parle bien de séparation. Donc peut-être aussi que là, votre autre a peut-être quelqu'un dans sa vie et qu'il vient de se séparer. Ou alors, c'est en cours ou ça va se faire. Mais on voit bien ici des personnes qui se séparent. Mais on voit bien également qu'il y a un retour suite à cette distance. On parle encore de l'étranger. Derrière, on vous dit attention puisqu'il y a de la jalousie. Donc j'ai parlé d'énergie tierce. Je pense que votre autre, il a quelqu'un dans sa vie. Peut-être que vous aussi. Mais ici, on voit bien trois personnes. Ici, pour moi, il y a des personnes en relation triangulaire. Par contre, autour de votre autre et de vous-même, on vous dit attention. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie. Alors, peut-être que justement, la personne qui vit avec votre autre est au courant de votre relation. Et du coup, elle n'est pas très contente. On le voit sur la carte, forcément, qu'elle ne va pas être contente. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ouais. En tout cas, ici, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un retour suite à de la distance. Donc, on vous dit, pas de panique. Les choses bougent. On vous dit que vous avez une très forte intuition. On me parle de clairvoyance ici. Vous avez des... Pour certaines personnes ici, vous avez des capacités extrasensorielles. Vous ressentez les choses. Vous ressentez que votre autre va bien ou pas. Vous ressentez ses émotions. Vous ressentez aussi quand il va vous rappeler ou quand il va vous revenir vous revoir. Vous ressentez, de toute façon. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides ? Allez, je reprends une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors là, ça fait trop. Ouais, non, il y en a trop là. Ça fait beaucoup, les loulous. Donc, allez. Une dernière, s'il vous plaît. Bon, écoutez, on me dit stop. Donc, on va arrêter là. Mais là, ici, voilà. On vous dit bien ici, dans ce tirage, qu'on a des personnes ici qui sont en distance. Peut-être même en silence radio. On me parle de personnes qui sont attirées l'un vers l'autre, comme des aimants. Quand vous êtes ensemble, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Voilà, vous ressentez au niveau de votre corps, au niveau de vos énergies, ça vibre. Ça vibre, c'est puissant, c'est... Voilà, on vous dit également que cet amour est partagé. C'est ce que je reçois ici. Donc là, on me parle vraiment de personnes ici qui ont une très forte intuition, qui ont le ressenti de ce qui se passe chez leur autre. Vous avez le ressenti aussi de savoir quand il va bien ou pas. Enfin, voilà, vous ressentez fortement les choses. Donc, on vous dit écoutez-vous, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. C'est ça. Faites-vous confiance. Donc, on va continuer. Je vais laisser ça comme ça. Et puis, on va continuer avec un autre oracle. OK. Alors, on va prendre l'oracle amour de Nathalie Bourillon. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, je voudrais savoir où en est la personne de votre cœur. Mise en couple. Sincérité. OK. Alors, on me parle de choses cachées. On me parle de mensonges, de prudence. On me parle de gestation, d'un amour, d'un événement qui naît, qui renaît, quelque chose qui va repartir sur des bases plus saines. Une atmosphère plus détendue, quelque chose qui se prépare. Pour moi, ici, c'est une personne qui est en train de tomber les masques. On voit bien ici des masques. Là, c'est une personne, pour moi, qui a fait tomber les masques. Et du coup, cette distance, justement, lui a permis de réfléchir, de se poser, d'avoir des prises de conscience, d'écouter son cœur, ses intuitions, de ne pas écouter son mental. Et donc, grâce à cette distance, ça lui a permis de revenir vers vous. Ça va lui permettre de revenir vers vous. De toute façon, il est fortement attiré à vous. Ça, il le sent, on sait. Il le sait, vous le savez. Donc, il ne peut pas fort autrement. Il a peut-être essayé de vous oublier, de passer à autre chose. Mais il se rend compte, en fait, qu'il y a une très forte attirance. Donc, automatiquement, il y a un retour. Alors, on parle de choses cachées. Donc, c'est clair que là, votre autre ne vous a pas tout dit. Il y a peut-être des non-dits, des mensonges. C'est une personne qui vous a peut-être menti. C'est une personne aussi qui reste prudent, on me dit. Parce que justement, on a vu qu'il y avait de la jalousie autour de votre autre, autour de votre relation. Donc là, c'est quelqu'un peut-être qui reste prudent par rapport à ça, qui fait attention à ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il garde aussi cette relation discrète, votre relation discrète. Parce qu'il n'a peut-être pas envie que cette relation se sache pour le moment. Mais on vous dit bien que c'est une personne qui est sincère. On me parle de sincérité, de fidélité. Et on vous dit, ayez confiance. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. On me parle de déménagement ici. On me parle de changement de lieu de vie. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de partir, de déménager. Avec la carte de la séparation, comme on l'a vu ici, c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer et qui va être obligée de partir de son habitation, de déménager. Ouais, vous voyez, et en dododèque, on a la fin de l'histoire. Donc là, c'est magnifique. Tournez la page. Un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer ou en tout cas, c'est peut-être fait aussi. C'est peut-être une personne qui est du signe du scorpion, poisson ou cancer. Mais on me parle de déménagement pour cette personne. Ça peut être vous également. Donc vous prenez si ça vous parle. Mais on me parle de quelqu'un qui a envie de partir, de déménager, de finir une histoire, tout simplement. Il a envie de tourner la page. Là, on vous dit bien que c'est une personne qui n'est pas bien. On me parle d'isolement, de dépression. Quelqu'un qui a besoin de calme. Ouais, et on me parle de colère chez lui. Et là, juste après, on a la séparation, le divorce. Voilà. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc là, on nous confirme bien, en fait, qu'il y aura séparation avec une énergie tierce. Donc cette personne, avec la carte de la jalousie, elle peut en faire partie. Cette personne-là, c'est peut-être elle qui est jalouse. Mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un ici qui n'est pas bien, qui est plutôt en mode déprime et qui a envie de mettre fin à cette histoire. En tout cas, là, on a vu, il est en train de faire tomber les masques. Donc c'est une super nouvelle. Super nouvelle. Alors, on va continuer avec l'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Alors, l'oracle des âmes éternelles. On va prendre deux, trois cartes. Et on terminera avec un message de votre autre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages ? Pour les personnes qui regardent. Waouh ! Donc, entre trois et six mois, on vous dit, il va se passer quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Donc, soit la séparation avec l'énergie tierce, soit un nouveau départ avec vous. Mais là, il va se passer quelque chose entre trois et six mois, suite justement à une période qui était gelée. Alors, celle-ci, elle a volé très haut, cette carte. Donc ça, je pense que c'est un message important. Et oui, libération. Grosse libération d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Donc, c'est exactement tout ce qu'on a vu juste avant. Regardez. On parle bien d'un homme ici. Qui se sépare ? Peut-être que c'est fait, peut-être que c'est en cours pour certains. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui met fin, qui tourne la page, qui se libère, qui se libère de son passé, qui se libère d'un poids, qui se libère vraiment d'un gros poids, je dirais. D'une situation, ouais, une personne, quoi, en fait. C'est ça. Donc, d'une énergie tierce. Mais pas que. Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas que l'énergie tierce. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, grosse libération pour lui. Ouais. Grosse libération pour lui. Bah écoutez, c'est super. Donc, on va prendre, on va aller voir un petit peu quel message votre autre a envie de vous transmettre. Donc, avec le petit oracle des confessions intimes que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, de Michel Ange Tarot. Donc, je l'ai eu sur Etsy. Si vous voulez vous procurer cet oracle, il est magnifique. Il est parlant. Donc, vous pouvez aller sur Etsy, vous procurer cet oracle. Alors, on va voir un petit peu dans les messages. On va prendre deux, trois cartes. On va voir, pour voir un petit peu ce que votre autre a envie de vous dire. Donc, concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur. Allez. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages que votre autre a envie de vous dire ? Quel est le message de votre autre ? Alors, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Moi, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut se laisser un petit peu d'espace. Un petit peu de liberté, en fait. Ne pas s'étouffer, ne pas être... Ouais, bon là, il y en a trop quand même. Alors, attendez. Allez, s'il vous plaît, les guides, je vais reprendre une carte. J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Super, j'adore. J'adore des messages comme ça. Donc là, écoutez, ça confirme bien tout ce qu'on a vu juste avant. Il vous dit bien, j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc là, on a quelqu'un, votre autre, qui n'a plus envie de vous faire attendre, apparemment. Qui est plutôt volontaire à revenir. Qui va bientôt se manifester. Donc, suite à cette distance, on a vu un retour. Donc là, soyez sûrs qu'il va se manifester très prochainement pour certaines d'entre vous. Mais là, clairement, il sait que vous avez trop attendu et que là, vous n'en pouvez plus. Ça, c'est clair et net. Vous n'en pouvez plus. Donc, du coup, là, ça y est, il va bouger. Il va bouger. En tous les cas, c'est ce qu'il fait. Il est en train de mettre fin à une histoire. Et ça sera vraiment une grosse libération pour lui. De toute façon, on vous dit entre 3 et 6 mois. Donc, je le rappelle, c'est du général. Ça ne va pas parler à tout le monde. Votre autre ne va pas revenir comme ça pour un nouveau départ avec vous. En 3 mois ou en 6 mois de temps. Enfin, ça dépend. Ça dépend de comment vous avez avancé. Ça dépend de plein de choses. Donc, rien ne vaut une guidance personnalisée. Donc, n'hésitez pas surtout si vous avez besoin. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Alors, dernier message. Il vous dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Eh oui. N'ayez pas de doute. En fait, vous avez le doute. Et là, en dos de deck, il vous dit on se réconcilie. J'adore. J'adore. Bon, là, on vous dit bien arrêtez de tout contrôler. Parce que ça n'apporte aucune joie. Et en plus, ça bloque. Donc, voilà. Donc, on a plutôt affaire à quelqu'un qui a envie de se manifester. Qui a envie de revenir vers vous. Voilà. D'ailleurs, ça m'a fait rire ce dernier message. On se réconcilie. Mais oui. Viens mon coco. J'ai envie de me réconcilier avec toi. Pas de soucis. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Cette petite guidance que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager votre expérience. Et puis, merci de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence et votre fidélité. Et je fais un petit coucou, un petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont pris rendez-vous avec moi. Et voilà. Je remercie vraiment toutes ces personnes pour leur confiance. Et aussi pour leur retour. Qui sont très positifs. Donc, merci à vous. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada